Madame Carvard. Merci Madame la Présidente. Cet amendement vise à créer un Conseil national minier. Je ne suis pas arcuboutée sur le nom et on peut l'appeler autrement. Cette proposition ne vient pas de nulle part, puisque les associations des communes minières de France, les industries, les travaux tuos en appellent de leurs vœux. Nous allons passer, comme vous le savez, beaucoup d'amendements par ordonnance. Et donc ce présent amendement vise à créer un Conseil national qui rassemblerait l'ensemble des parties prenantes. Aucune instance nationale aujourd'hui n'est associée à la définition politique nationale des ressources et des usages du sous-sol, alors même que les enjeux sont immenses et qu'ils ont vocation à devenir de plus en plus nombreux. L'objectif dans les prochaines années sera d'assurer la sécurisation des approvisionnements en métaux au service de la souveraineté de l'industrie française. Vous allez me dire ne pas vouloir créer de nouveaux organismes, puisqu'il en existe déjà deux, entre autres, le CNTE et le CSF. Le CNTE, en effet, est parfois consulté, mais il n'est pas composé d'experts de l'industrie extractive et n'est orienté uniquement que sur les problématiques environnementales. Concernant le Conseil stratégique de filière, le CSF pourrait aussi être consulté, mais il ne réunit pas les élus locaux, les parlementaires, les associations, etc., comme on veut renforcer dans ce texte. C'est pour ça qu'hier soir, je disais que lorsque je présenterai cet amendement, je prendrai du temps pour argumenter et venir appuyer la création de cet organisme pour que la consultation des parties prenantes soit opérationnelle. Il est indispensable lorsque l'on légifère, s'il vous plaît, ça prend un petit peu de temps, mais lorsqu'on légifère sur le code minier, c'est pour une longue durée. Et il nous faut rassembler l'ensemble des acteurs sur ce sujet. Concernant les compétences de ce Conseil, nous pourrons le retravailler ensemble. Et cette instance nationale pourra être consultée sur tout le long de la vie d'un site de sa naissance à sa fin de vie. Je vous remercie. Madame la ministre. Oui, je comprends l'objectif de l'amendement. Simplement, vous parlez du CNTE, mais en fait, le CNTE n'est pas la seule commission représentative des différentes parties prenantes qui assistent déjà le gouvernement pour encadrer les différents usages du sous-sol. On a aussi, notamment, le Conseil supérieur de prévention des risques technologiques. On a aussi le Conseil national de l'industrie, etc. Donc, ça commence à faire beaucoup. Et évidemment, toutes ces commissions seront également consultées lors de la rédaction et les mises à jour à venir du futur rapport consacré à la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol. C'est pourquoi je suis défavorable à cet amendement. Madame la députée. Je comprends la volonté de ne pas créer de nouvelles instances, sauf que le monde économique, la vie, le degré de connexion des citoyens change et évolue. Donc, il est normal que des organismes meurent et que d'autres voient le jour. Le principe d'instance de cette concertation et de dialogue rassemblant, je le rappelle, l'ensemble des parties prenantes. Dans l'ensemble des organismes que vous avez cités, nous n'avons pas ce modèle-là impliqué dans cette politique d'extraction minière. De l'amont à l'aval apparaît comme la clé du succès dans le bon fonctionnement de notre politique nationale pour les prochaines années et notamment l'application concrète, opérationnelle de la réforme que nous faisons aujourd'hui. Je vous remercie. On voit cet amendement qui a réussi un double avis défavorable. Qui est pour ? Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Qui est contre ?